Bonjour, nous voilà dans ce deuxième épisode consacré au Young Timer. Je vais forcément sortir des sentiers battus. Je ne vais pas vous parler de Golf GTI, de 205 GTI à tort et à travers, ni l'une ni l'autre. On va parler sur des modèles un peu différents qui, pour moi, ont plus de potentiel d'investissement. Du moins, on va aller sur des choses un peu plus raffinées, un peu plus recherchées. Tout simplement parce que les Golf et les 205, vous avez des quantités sur Internet de choses qui en parlent. Et donc, j'ai envie de vous sortir des sentiers battus. Dernier point, avant qu'on commence vraiment sur les premiers modèles concrets, parlons un tout petit peu de l'utilisation. Je pense que c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. Il y a des Young Timers qui n'ont que deux places, d'autres qui ont quatre places. Et tout ça, ça va avoir un impact énorme. Est-ce que vous allez l'utiliser le week-end, la semaine ? Donc, vraiment, posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous recherchez exactement ? Et après, on va aller sur concrètement les modèles. Voilà, dernier exemple. Une Young Timer à carburant, quand il fait moins 10 l'hiver et que vous avez besoin de la sortir, ce n'est pas pareil en termes de démarrage, de qualité de démarrage moteur. Qu'une Young Timer à injection qui va démarrer au premier tour de clé. La Young Timer, c'est aussi le syndrome de la voiture qu'on a rêvé quand on était gamin pour toute notre génération, disons. Génération au sens large, des gens qui ont de 20 à 50 ans, pour faire simple. Puisque les Young Timers, c'est large en termes de période, comme je l'ai dit, 75-2000. Bon, donc, un exemple de Young Timer qui est plutôt dans la tranche 70, Ford Capri RS. Et j'insiste sur le côté RS de la chose, puisque comme souvent, avec ces phénomènes un peu spéculatifs, c'est souvent la meilleure qui emporte toute, je dirais, toute la hausse. C'est-à-dire qu'une voiture qui a le moteur d'entrée de gamme, ok, elle va peut-être prendre une certaine cote, mais c'est finalement la meilleure qui va prendre deux à trois fois la cote de celle qui avait le moteur d'entrée de gamme. Donc Capri, d'accord, mais Capri RS. Sauf que là, on est déjà sur un budget de 40 000 euros, disons. Et la Capri RS, quand je prends la tendance marché, la tendance des gens autour de moi et de ce que je peux lire à droite à gauche et des résultats des ventes aux enchères, eh bien, je trouve qu'il y a peut-être un essoufflement. Je trouve que ce n'est pas une voiture qui est si mythique. Alors, elle est mythique, mais dans l'esprit des gens, je ne vois pas comment cette voiture qui est cote 40 aujourd'hui vaudra peut-être 80 un jour. Honnêtement, j'ai du mal. Donc en réalité, si vous achetez ça, ne l'achetez pas en vous disant je vais doubler dans deux ans, ce serait complètement fou. Personne n'a de boule de cristal, ça pourrait arriver. Mais franchement, je n'y crois pas trop. Alors, restons chez Ford et prenons un autre modèle qui vaut à peu près la même chose, mais qui, je pense, a un potentiel bien plus grand. Ford Escort RS. On est sur une Ford sportive, comme la Capri, mais on est sur un modèle qui est un peu plus récent. Du coup, qui n'a pas encore eu entièrement cette vague d'augmentation de cote, tout simplement. Et pourtant, elle cote déjà dans ces eaux-là, 40, 50 000 à peu près. Sauf que cette Ford RS, c'est avant tout une voiture de course à la base qui devait être produite à 2 500 exemplaires pour pouvoir courir en course. C'est une voiture qui est homologué route. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit dans cette chaîne sur la Ferrari 250 GTO, la voiture de course homologué route. Il y a quand même 230 chevaux dans cette Ford Escort. 4 roues motrices, 240 km heure, un spoiler avant. C'est vraiment spécial, spoiler arrière. Je crois qu'officiellement, c'est la première voiture avec l'aérodynamisme dans une voiture de série qui a ce concept exactement de spoiler avant-arrière et cette gestion globale aérodynamique. Les ailes sont bodybuildées. Elle a quand même un look d'enfer. Après, les mauvaises langues diront que le châssis, c'est une sorte de base de Sierra qui a été un peu améliorée, dont ils ont mis cette coque dessus. Bon, d'accord. Mais globalement, il y a un moteur qui a des chevaux. Elle a un look de voiture de rallye. Elle, quand même, c'est-à-dire qu'il pue le rallye de tous les côtés. Look d'enfer. La cote est là. Voiture qui a vachement monté sur les dernières années où en gros, le 25 s'est transformé en 50, pour dire les choses vraiment simplement. Donc là, il y a un potentiel. Est-ce qu'on est tout en haut de la vague ? Je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'il reste encore une poussée à faire, tout simplement parce que c'est une voiture du milieu des années 90 ou début 90. Et donc, par rapport au phénomène Youngtimer, on est relativement tôt. Il y a encore une génération qui va arriver derrière, qui va s'y intéresser et faire monter la cote. Donc là, il y a vraiment une voiture qui a un esprit, je trouve, bien plus fort qu'une Capri RS, par exemple. Et qui a bien plus de potentiel. Puis bon, c'est une voiture qui a gagné de nombreux rallies, le Monte Carlo, etc. Et puis, c'est la marque Ford. Ford, avec la partie course, c'est quand même quelque chose qui représente quelque chose. Ce n'est pas comme une Dacia sportive. Voilà, ça représente quelque chose. Lorsque vous réfléchissez à comment investir ou quoi acheter, vous devez vous demander, bien sûr, quel est son potentiel à la hausse. Mais vous devez vous demander aussi quel est son potentiel à la baisse. C'est-à-dire, quand moi, je vois une Capri RS à 40 000 euros, dans ma tête, je me dis, ça a plus de chances de valoir 30 dans quelques années que valoir 50. Quand je vois la Ford Escort RS, je me dis l'inverse. Je me dis, ah ouais, ok, il y a eu une grosse spéculation dessus. Mais finalement, quand je vois les annonces, il y en a très peu. Il y a beaucoup de merguez, beaucoup de trucs pas clairs, franchement pas clean. Et en fait, quand on veut une belle, pas trop kilométrée, avec le volant du bon côté, etc. Eh bien, l'offre est rare. Et comme toujours, le marché, c'est l'offre et la demande. Et donc, une offre rare, avec une voiture qui a de l'image, qui a de la puissance, qui est une voiture de course homologuée pour la route, tout ça, c'est des combos gagnants. Et en fait, on additionne la combinaison gagnante. Donc voilà. Là, je vous ai donné un petit exemple de ce que je décris dans ma formation, par exemple, ce que vous allez voir bientôt sur Internet. Mais c'est cette manière-là, cette logique-là, qu'il faut en fait mettre en place pour justement pas acheter n'importe quoi. Et en fait, un peu sentir vers quoi va aller le marché. Même si, je le répète, personne n'a de boule de cristal. Bien sûr, c'est difficile de trouver une Ford Escort RS à moitié prix, dans une grange. Enfin, on rêve tous de ça. Et je comprends que ce soit déjà un beau budget. Mais en fait, on peut réduire ce budget. Et on peut se poser les mêmes questions sur une voiture à plus grande échelle. M3 E46. Beaucoup, beaucoup sont des merguez. Beaucoup ont trop de kilomètres. Le volant à droite, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Prenez votre temps. Trouvez une M3 E46 avec peu de kilomètres dans des bonnes combinaisons de couleurs. Vous verrez que finalement, il n'y a pas tellement d'offres que ça. Et donc, il y a un potentiel à la hausse qui existe. Et c'est encore pire sur E36. Je ne sais pas combien de E36 dégueulasse on voit sur le marché. Trouvez-en une belle. Avec peu de kilomètres, vous allez vous placer dans un angle qui en fin de compte sera entièrement en votre faveur. Et puis, un dernier exemple. J'adore regarder les meilleurs modèles, les meilleures versions d'un modèle donné. La CSL s'est complètement explosée. Et bien, justement, il y a des fortes chances que le modèle de base soit tiré par la cote de la CSL. Qu'est-ce qui attire les gens dans la CSL ? C'est qu'ils considèrent que c'est une voiture à collectionner. parce que le moteur est là, c'est une version spéciale, moins sont produites, il y a encore plus de chevaux, il y a encore de plus, 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 plus. Et c'est tout ça qui fait qu'elle est vraiment demandée par rapport au modèle normal, qui lui est encore plus demandée que la même en berline, que la même avec le petit moteur, etc. Et ça se reporte comme ça. Donc, à vous de trouver la catégorie particulière qui en fait sera la plus demandée par le marché. Et c'est là que la cote va justement le plus s'élever. Donc, en résumé, acheter le top, obligatoire, mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire que l'exemple typique d'une des reines des youngtimers, la Testarossa, Testarossa, c'était 50. C'est devenu 150. Et c'est redevenu entre 80 et 100, suivant l'état et le modèle. Eh bien, ça fait quand même des grosses variations. Et tout ça en l'espace de à peu près 5 ans, 5-6 ans. Donc, si vous achetez le top du top au mauvais moment, vous allez sacrément y laisser des plumes. Donc, tout l'art, en fait, de comprendre le marché automobile et de bien se positionner, c'est d'acheter le top du top juste avant que la vague ne se mette en place et comme ça, vous allez profiter de toute la hausse possible. Et c'est là où il faut être malin, il faut avoir compris le marché, il faut savoir de quelle voiture on parle, il faut l'avoir étudié de A à Z. Et c'est en mettant toutes ces connaissances en place au bon moment qu'on tire son épingle du jeu. Pour moi, l'exemple phare, ça a été, mais ce n'est pas une Young Timer, donc je ne vais pas en parler pendant des heures, mais très rapidement, Fiat Dino, que j'ai acheté juste avant la hausse des Ferrari et où j'ai fait un x3 dessus en très très peu de temps, en deux ans en fait. On va revenir à des Young Timers. Il y en a une qui, je pense, dans un budget beaucoup plus raisonnable que ce que j'ai mentionné avant, vraiment va sortir son épingle du jeu. J'y crois dur comme fer. Je n'en ai pas encore acheté une, mais ça ne saurait tarder. C'est une Peugeot 405 Mi 16. Alors, pourquoi la Mi 16 ? Parce que tout simplement, il y a 30 chevaux de plus, 35 chevaux de plus comme une 205 GTI. C'est le même moteur en 16 soupapes. Déjà là, c'est un point clé. La 405, c'est Henri Vatanen, Pikes Peak, etc. C'est une voiture mythique. Qui a fait de la course, c'est mythique. Le moteur est hyper rageur. La ligne, je trouve, très sympa. Heureusement, en Mi 16, avec le petit spoiler à l'avant, le pare-chocs avant, un peu plus sympa que la 405 de base. Après, on peut la raffiner. Il y a les phases 2, avec l'intérieur qui est beaucoup plus jolie. Il y a les versions avec leur rouge spécial, je crois qu'il s'appelle Rouge Lucifer, qui est très joli aussi, etc. On peut raffiner, mais il y a les versions 4 motrices aussi. C'est aussi une manière de raffiner le modèle. Alors, ce qu'il faut dans cette jungle, un peu de tous les modèles, moi, de ce que je vois, c'est que la phase 2, ce n'est pas forcément le meilleur choix parce que plus lourde et un peu plus assagie. C'est la phase 1 qui va être vraiment la plus brutale, la plus intéressante en sensation à conduire. Mais ce qui est sûr, c'est que quand je vois des 205, entre 15 000 ou à 47 000 euros pour le record pour la griffe et une Mi 16, qu'on commence à trouver à 3 000 euros sur le bon coin pour des poubelles infâmes, à 5 000 pour des corrects et à 7 000 pour des voitures top, je me dis qu'il y a un énorme potentiel, que ça peut très bien devenir une voiture à 10 000 euros, voire peut-être 12, peut-être 15, dans pas très longtemps. C'est une très, très bonne voiture. Je pense que c'est un très bon choix de Youngtimer parce que ce moteur Peugeot est rageur, il vous en met plein les oreilles, c'est vraiment très agréable. Voilà, donc voilà, un 405 Mi 16, clairement une voiture que je recommande. Avec un détail près, je dois peut-être parfois aussi ne pas oublier les défauts de certaines voitures et vous ne devez pas les oublier non plus, la culasse est réputée un peu fragile, donc je dirais, creusez un tout petit peu plus le sujet, voyez suivant vos capacités en mécanique où vous en êtes ou à qui vous pouvez donner, laisser faire si jamais il y a quelque chose de mal qui se passe. Il ne faut quand même pas oublier les défauts de certaines voitures. Ce n'est pas parce que c'est un Youngtimer, ce n'est pas parce que c'est une voiture qui n'est pas chère qui va prendre de la cote qu'elle n'a pas les défauts inhérents du modèle qui sont là depuis toujours, depuis sa sortie, fin des années 80. Autre Peugeot, là je suis un peu chaud sur les Peugeot en ce moment, excusez-moi. Autre Peugeot qui en donne, alors pour encore moins cher et on peut imaginer que ce budget soit trop haut et je peux le comprendre parfaitement, alors on réduit le budget 306 XSI. Alors, pour ceux qui veulent moins de sport, 306 cabriolet, on est déjà en train de s'orienter vers les 10 000 euros mais la XSI, à nouveau, c'est l'équivalent de la 306 GTI. Alors, bien sûr, on pourrait me dire non, je la préfère en S16 phase 1. D'accord, mais ça risque de coûter un peu plus cher. Mais la phase 2 en XSI, il y a les 136 chevaux qui sont là, alors ce n'est plus le même moteur, c'est le 2 litres alors qu'avant c'était le 1 litre 9. D'accord, on perd un tout petit peu en mythe. On est sur une voiture beaucoup plus moderne, plus rondouillette, ce n'est pas pareil. Ok, ça fait moins young timer, moins à collectionner mais c'est trouvable à 2500 euros et vous avez autant de performance qu'une 205 GTI. Vous avez la Peugeot sportive avec les jantes à l'huile que je trouve très très jolie cette XSI. On en a une d'ailleurs. Je trouve que c'est une superbe voiture, superbe tenue de route pour 2500 euros. Il se peut très bien que cette voiture devienne un 4000 ou un 5000 euros dans pas très très longtemps et ce n'est pas une voiture qui a des gros gros défauts majeurs. Ensuite, on peut avancer encore un peu dans le temps. Une 206, alors là, à prendre en S16 et à prendre avec les pare-chocs RC. Autant aller jusqu'au bout du délire, j'ai envie de dire. Et là nouveau, on peut avoir un certain collector en puissance. Pourquoi ? Parce qu'on est français, parce qu'on aime Peugeot Sport et que tout l'univers Peugeot Sport, mine de rien, c'est des voitures mythiques. Ça commence avec la 205 GTI, même si certains diront que c'est la 104 ZS, mais en Youngtimer, c'est la 205 GTI. Après, on peut s'orienter vers 405 M16, on peut s'orienter vers 306 XSI, 306 cabs pour ceux qui veulent absolument un petit cabriolet sympa le week-end, je le répète. Et enfin, on termine avec 206 S16. Et là, on a un beau panel, un beau choix. Mais ce qu'il faut, c'est éviter les voitures trop kilométrées. Je ne veux pas de conduite à droite, je ne veux pas de conduite de couleurs bizarres ou de combos bizarres, je ne veux pas des voitures fatiguées, je ne veux que de la perle, de la pépite, de la belle voiture, celle où il n'y a pas trop à faire et où, en fin de compte, on va naturellement prendre toute l'évolution de cette vague d'investissement qui va arriver lentement mais sûrement sur ces voitures et vous allez la prendre naturellement sans rien faire, juste en faisant vidange, bougie, filtre à air, bref, le grand classique à condition que le défaut du modèle ne vous tombe pas dessus, c'est-à-dire que sur la Mi16, il n'y a pas la culasse qui vous casse entre les mains, évidemment, ça sera plus facile de faire ça que d'acheter la merguez à 1000 euros sur le bon coin et la retaper pendant 5 ans et qui sait, dans 10 ans, elle ne sera toujours pas finie. Il y a d'autres manières d'acheter aussi. On peut aussi trouver des intermédiaires. Parfois, il y a des choses où avec peu de réparation, on peut donner beaucoup de valeur à la voiture. Mais je ne vais pas maintenant rentrer en détail dans cette vidéo, ce n'est pas le but du jeu. Et je vais quand même finir cette première vidéo. Je viens de parler beaucoup d'argent, en même temps, c'est le but. Là, on parle sur cette chaîne comment acheter la voiture de ses rêves. Donc forcément, on parle d'argent. Moi, je n'ai aucun tabou sur l'argent et là, on parle investissement et youngtimer. Donc, n'oubliez pas que la spéculation, et je l'ai dit juste avant sur la Testarossa, elle fait du bien mais elle fait du mal aussi. Si on prend Porsche 911R, donc ce n'est pas une youngtimer, c'est une voiture moderne, mais quand on voit la spéculation, je vois dans les annonces, on est à 500 000 balles pour une GT3 RS déguisée en tenue de ville. Non, mais où on est, c'est n'importe quoi. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des fonds spéculatifs. Ce n'est pas vous et moi qui achètent une 911R, c'est des fonds spéculatifs qui les achètent, qui les foutent au 13e sous-sol d'un garage parisien dans un coffre-fort et qui les laissent là, dans des années, en espérant qu'ils la vendront un million dans 5 ans. C'est des coûts spéculatifs. C'est de la bourse, ce n'est plus de la passion automobile. Là, youngtimer, même si on parle d'investissement, même si on parle un peu, on touche à la spéculation, on reste dans ce que j'ai dit au début de cette série, dans la sensation, dans le fun et que si par hasard votre voiture n'a pas augmenté en cote, ce n'est pas grave parce que tout le plaisir que vous avez eu avec, déjà vous avez une voiture qui n'en a pas perdu et déjà rien que ça, c'est déjà incroyable. Dernier point, drôle, et là, c'est un petit coup de gueule à tous ces fonds spéculatifs. Il existe maintenant des fonds spéculatifs qui permettent d'acheter des parts de voitures. Par exemple, il dit, voilà, j'aimerais acheter 1% d'une Lamborghini Murat. Bon, super, super. Et en fait, vous êtes plusieurs à acheter tout ça. Il n'y a qu'une voiture, elle existe vraiment, elle est stockée dans un garage, etc. Et vous êtes plusieurs. Et le jour où vous voulez revendre la part, vous revendez votre 1% à quelqu'un d'autre comme une action, en fait, tout simplement, c'est un bout d'une voiture. Ça n'existe pas sur les Young Timers pour l'instant et par pitié, s'il y en a un derrière cette caméra qui veut lancer ça pour les Young Timers, par pitié, ne le faites pas parce que ça va transformer le marché des Young Timers en marché de boursicotage, en marché complètement spéculatif. Je trouve qu'on flirte avec la spéculation pour l'instant, mais on n'y est pas encore. Et vraiment, j'espère que ça ne va pas prendre cette tendance-là. Ce que j'espère, c'est que la 405 Mi16 que vous allez faire hurler à 6500 tours quand les 16 soupapes vont crier partout et que vous allez avoir ce moteur Peugeot qui vous crie dans les oreilles, va vous donner un maximum de sensations et ça s'arrête là. Voilà. Et qu'en plus, vous allez gagner de l'argent à la revente. Évidemment, ça ne fait pas de mal. Merci, on continue. Nouvelle websérie, des nouveaux modèles qui arrivent. On va parler un peu de japonais parce qu'on est obligé. C'est la grande tendance du moment. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501